Hello to you ! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et bien sûr des pop... Non, elle ne nous parle pas de nous ! D'accord, on ne parle pas d'elle, mais on sait qu'elles sont là. Bonjour à tous, bonjour Ali. Je vais bientôt les ranger, je crois que c'est pop. Je crois qu'ici la semaine prochaine, quand tu reviendras, je vais changer le décor, je ne sais pas trop. De toute manière, on vise un déménagement bientôt. On annonce ! On croise les doigts. J'annonce sur la cloche qu'on vise un déménagement dans les six prochains mois, j'ai commencé à chercher. Parce que les gens s'inquiètent, pour le précédent studio, entre guillemets, dans lequel nous présentions la cloche, c'est également un déménagement, donc nous n'avons plus accès à ce lieu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le studio 4 étoiles de Ali, vous ne voyez que ce petit rectangle, moi je vois tout le reste et vous êtes bien avec ce petit rectangle, parce que le reste, il vaut mieux pas le voir. Un jour on montrera, un jour on montrera à la toute fin, un jour avant ta mort, parce que sinon t'es foutu. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler de catch. Comme d'habitude, on continue sur les années, les 20 dernières années. Les années à juste, comme on les appelle. Exactement, les années à juste, Echero, ces 20 dernières années de carrière de Christophe et Philippe, aux commentaires, comme on l'a expliqué au départ, de la WCW. Maintenant, nous sommes à la partie WWE, santé, hydratez-vous, très important. Et en 2013, on vient de... De l'eau d'ailleurs, parce que les gens se posent souvent la question, là c'est de la vitel, on attend toujours les sponsorings. Vadviller, Carola, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme au local en Alsace, Lisbeth. Voilà, si vous êtes dans l'eau alsacienne, nous sommes alsaciens et nous voulons vous faire de la publicité. Mais on veut de l'argent, surtout pour Ali. Après, si vous êtes dans la pierre alsacienne, je veux dire, on n'est pas contre non plus, avec modération. Mais on ne va pas dire non, ce n'est pas... Ce sera une autre cloche ! Oui, 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 ça sera la pinte. Donc la semaine dernière, on a terminé sur WrestleMania 29. La semaine prochaine, on va enfin entendre ton récit de WrestleMania 30. C'est ce que j'attends le plus, je pense, depuis qu'on a lancé la cloche. Je voulais vraiment connaître comment sont passées tes débuts. Est-ce que je dis tout ? Parce qu'évidemment, il y a tout le côté catch et tout, mais après, il y a aussi le comment je perds une veste de costume, une carte de crédit. Est-ce que je raconte tout ? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que j'ai peu d'espoir sur le fait que vous disiez non ? S'il te plaît, Christophe, garde du mystère. J'aimerais bien que vous disiez ça. C'est là que je reconnaîtrai mes vrais amis parmi nos auditeurs, ceux qui me diront, non, Christophe, garde des mystères. Merci d'avance à eux. Et si maman sait comment créer plusieurs comptes, mets plusieurs comptes et non, non, non. Merci d'avance. Je pense qu'on fera un épisode sans mystère la semaine prochaine. Un sans mystère, parce que là, tu nous as trotisé. Tu nous as trotisé, donc on veut savoir ce qui se passe. Trotisé, ce sera sans doute peut-être le titre. Le titre de l'épisode. Cette semaine, on continue sur ce qui s'est passé en 2013. J'ai fait une petite liste des moments marquants de l'année 2013. Gigantesque. Je vais un petit peu les balancer à Christophe, comme ça, il pourra nous rappeler ses souvenirs. On verra ce qu'il a le plus marqué, justement, en 2013. On va commencer avec le RAW du lendemain de WrestleMania 29. On l'avait déjà un petit peu mentionné la semaine dernière, mais il y a un des plus beaux moments, on va dire, des cash-ins Money in the Bank, lors du RAW du lendemain de WrestleMania 29. Et également, ce que j'appelle personnellement, le plus bon moment de la carrière de Dolph Ziggler. Jusqu'à Extreme Rules, où il battra Drew McIntyre pour le titre mondial. On n'en a aucun doute, évidemment. Évidemment, oui. Alors, je le disais déjà dans l'épisode précédent, j'étais extrêmement déçu de ne pas y être. J'étais heureux de le commenter sur AB1, mais déçu de ne pas avoir fait le voyage, parce que ça faisait deux, trois, presque WrestleMania de suite qu'on faisait. Ça aurait dû être le troisième de suite qu'on faisait, donc voilà, on n'y est pas. Et je loupe ce moment légendaire, Dolph Ziggler, qui utilise sa mallette contre Alberto Del Rio, et l'explosion de joie dans le public. C'est peut-être l'une des plus grosses pop de l'histoire de RAW, en dehors de l'air Attitude, où effectivement, quelques interventions d'Austin surpassent évidemment cela, mais à cette époque-là, c'est largement la plus grosse pop dont j'ai le souvenir. Il va y avoir pas mal de débuts, ou alors justement de grands moments comme ça pour différentes stars dont on n'a pas forcément beaucoup parlé dans la cloche. Donc j'aimerais juste savoir si tu as un avis par rapport à certaines stars qui selon moi, en fait, n'ont pas marché autant qu'elles devaient. On va commencer justement avec ce Dolph Ziggler. Est-ce que toi, tu saurais dire, qu'est-ce qui manque à Dolph Ziggler ? Je ne crois pas qu'il manque grand-chose à Dolph Ziggler, mais à mon avis, si je ne me trompe pas, il se blesse assez rapidement, après avoir été champion du monde, un coup de pied de Swagger, si je me souviens. C'est pas ça ? Exactement. En fait, il remporte le titre lors de ce match parce qu'en fait, lors du RAW du lendemain de WrestleMania 29, Alberto Del Rio a un match face à Jack Swagger et Zeb Coulter. Alberto Del Rio remporte le match, mais après le match, il se fait attaquer par Jack Swagger, bien violemment, il lui attaque la jambe, etc. Et c'est là que Dolph Ziggler sort de nulle part pour remporter le titre. Ce qui fait qu'on a ces trois catchers qu'ils ont dans une rivalité. On doit avoir un match à trois lors du pay-per-view suivant après WrestleMania, sauf qu'entre-temps, Dolph Ziggler, comme tu l'as dit, a une commotion cérébrale. À SmackDown, il y a un match entre Swagger et Zeb Coulter. Je crois que c'est lors des shows hebdomadaires. Donc, Dolph Ziggler est retiré au dernier moment de ce pay-per-view et on a un match simplement entre Alberto Del Rio et Jack Swagger qui devient un number one contender match. Donc, Dolph Ziggler, malheureusement, son règne n'a pas démarré de manière... Non, mais je pense que c'est ça, direct, qui malheureusement lui coupe l'herbe sous le pied, en quelque sorte. Et quand il revient, il faut savoir qu'un mois plus tard, il perd le titre. Donc, au final, il était champion deux mois et une défense de titre. Donc, un règne très, très... Bah voilà. Moi, je pense que c'est tout ce qui a manqué à Dolph Ziggler, comme presque à Finn Balor, finalement. J'ai l'impression que c'est assez similaire des deux côtés. C'est que Finn Balor, s'il ne se blesse pas le jour de son match pour le titre universel contre Rollins, qu'il n'est pas obligé d'abandonner le lendemain, le règne peut durer des semaines, des mois, on ne sait pas. Et là, pareil, Ziggler, s'il ne se blesse pas, je pense que le règne aurait pu durer. Malheureusement, comme tu l'as dit, non. Et sinon, je pense qu'il ne lui manque pas grand-chose parce qu'il est assez charismatique. Aujourd'hui, je le vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont saoulés parce qu'il est là depuis longtemps et que finalement, c'est vrai qu'il fait presque toujours la même chose. Alors, est-ce que c'est foncièrement de sa faute ? Est-ce que ce sont les officiels qui ne lui donnent pas plus d'opportunités de changer, de faire des choses différentes ? C'est difficile à dire. Après, c'est vrai qu'il a du mal à se renouveler au niveau promo. Parce que même quand on lui donne des chances, parce qu'à un moment, il utilisait des musiques il y a quelques années, d'autres superstars pour faire style. Ouais, c'est ce genre-là que vous voulez, mais... Ou alors, il vient sans musique. Mais au final, les promos, elles ont toujours le même rythme. Elles ont toujours les mêmes... Un léger manque d'évolution, je dirais. Oui, c'est ce que tout le monde va reprocher, c'est sûr, parce qu'il est là depuis trop longtemps. Il faudrait au pire qu'un jour, il se rase la tête, qu'il devienne un gars totalement différent, pas forcément en changeant de nom, mais voilà, qu'il passe du tout au rien. Il faut une Chris Jericho. Il faut qu'il tweake. Ah oui, mais c'est là où... Qu'il tweake un peu la chose. C'est là où justement, on voit la différence entre Chris Jericho et beaucoup d'autres. C'est que Chris Jericho, même s'il est plus expérimenté, on lui donne peut-être plus de liberté, mais il sait mettre over n'importe quoi. Dolph Ziggler aurait très bien pu aussi venir avec une écharpe et faire mettre over une écharpe, une liste ou mille choses, mais visiblement, soit il n'en a pas l'idée, soit on ne lui laisse pas faire, soit c'est peut-être ce qu'à mon avis le plus vrai, il s'en fiche. Il s'en fiche, tu penses ? Je pense qu'au bout d'un moment, ça fait longtemps qu'il est là, il a quasiment tout fait, il n'a peut-être pas gagné de Royal Rumble et autres, mais il a été champion du monde, il a eu ce moment-là en haut. Il a un palmarès très respectable. Visiblement, ce qu'il fait kiffer, c'est d'être sur scène, de vivre un peu la vie de célébrité, super star de la WWE et puis humoriste en stand-up, je ne voulais pas dire one-man show, parce que ce n'est pas des one-man shows, c'est du stand-up, c'est 15 minutes sur scène où il balance des vannes et voilà. Donc je pense que c'est plus ça, je pense qu'il n'a plus la fin, j'imagine, mais je ne dis pas ça de manière critique, parce que je comprends, vraiment qu'au bout de tant d'années, en ayant déjà fait tout ce qu'il a fait, il doit se dire je n'ai plus rien à prouver parce que peut-être que ce n'est plus sa priorité. Alors que Jericho, même s'il avait son groupe de musique et autres, je pense qu'il fait partie de ces mecs comme Mick Folly qui veulent qu'on se souvienne d'eux pour des choses classes, pour des choses bien, à la fois pour Mick Folly, l'écriture, pour Jericho, la musique et le catch. Non, c'est vrai, c'est peut-être une possibilité. L'autre con à côté de moi là. Il a tout fait, comme tu l'as dit, c'est vrai que malgré tout, il a tout fait dans sa carrière, il a eu tous les titres solo de la Fédération, il a eu le Money in the Bank, Tom Ziegler a connu tout ce qu'il pouvait avoir à la WWE. Il a eu des moments marquants, moi je me parle, on se souvient de ce Money in the Bank, moi je me souviens des débuts de Sting où il avait survécu, Shero en parle parce que ça l'a marqué aussi, chaque fois qu'il peut parler de Ziegler dès qu'il est fait, Shero va reciter les Survivor Series parce qu'il avait survécu à l'autorité avec l'intervention de Sting à la fin. Mais voilà, il a eu quelques grands moments et c'est vrai que généralement, la WWE, très rapidement ensuite, lui coupe les ailes. Mais est-ce qu'il a vraiment encore besoin aujourd'hui de ce... Mine de rien, quand il est dans le ring, il se bouge les fesses. Tu vois. C'est ça le truc, c'est quand il est dans le ring, il bump, il va vite, il fait des prises, il fait partie de ces bons soldats de la Fédération. Il se plaint pas plus que ça. De temps en temps, il loue sa gueule mais parce que voilà, c'est vrai qu'il mérite quand même de rester, je veux dire, il mérite tout de même d'être dans le midcard au moins, voire l'upper midcard parce que c'est quand même un bon nom. Après, je sais pas. Moi, je suis d'une vieille époque. Moi, je me souviens qu'à mon époque, quand j'étais petit, les mecs, on les voyait pendant 2-3 ans puis après, ils disparaissaient parce qu'ils étaient trop vieux ou parce que si, parce que ça. Dolph Ziegler, mine de rien, ça lui aurait peut-être, mais je comprends que lui n'ait pas envie parce que vaut mieux avoir un boulot sûr et gagner super bien sa vie avec des super contrats à la WWE que d'aller se faire chair et retourner en Indie ou d'aller au Japon ou au Mexique ou enfin reprendre la route, comment dire, l'incertitude de l'Indie. Mais je pense que la WWE peut-être se porterait mieux si elle n'avait pas des Dolph Ziegler à qui elle se sent obligée où elle se dit c'est un bon soldat effectivement parce que certes c'est un bon soldat et oui, il est bon dans le ring mais au bout d'un moment, combien de mecs qui ont le talent de Dolph Ziegler ont été mis de côté parce qu'il y avait encore Dolph Ziegler, tu vois. Je vois ce que tu vois. Non mais c'est vrai, c'est vrai que ce genre de catcheur peut avoir normalement un court cycle de vie de 3-5 ans comme tu l'as dit, même de 3 ans et normalement ils sont souvent remplacés en tout cas dans les années 90. C'était ça, ils étaient à la WWE ensuite ils allaient à la WCW ils tournaient encore une fois moi je me souviens j'avais entendu cette comparaison il n'y a pas longtemps sur un site américain où il disait si tu regardes des shows d'il y a 15 ans les cartes sont presque aussi similaires à part quelques exceptions mais il y a beaucoup de gars qui étaient déjà là ou qui sont encore là. Et si tu regardes au début des années 90 si tu regardes en 90 et en 96 il n'y a plus personne 6 ans de différence il n'y a plus personne qui est pareil. Toutes les superstars ont changé quasiment. il y a évidemment Shawn Michaels ou des mecs comme ça qui sont restés l'Undertaker mais ce sont des exceptions et les mecs sont au sommet de la fédération et il y a une raison pour laquelle ils sont restés. Après tu as des Brooklyn Brothers ou des choses comme ça qui sont comme on dit des bons soldats qui sont restés pendant 30 ans juste pour jobber ici ou là et faire des apparitions. Mais là à la WWE c'est vrai que ça fait pas mal d'années que des mecs comme Dolph Ziegler qui ont un talent certain mais à qui visiblement on ne veut pas faire confiance pour le sommet restent et finalement tout le public finit par se dire c'est Dolph Ziegler on sait que son push va durer deux semaines et puis voilà quoi. C'est pas faux en tout cas on conseille à tout le monde surtout les personnes qui n'ont pas vu ce moment d'aller checker le cachin de Dolph Ziegler parce que c'est vraiment une énorme pop l'une des plus grosses pop de ces dix dernières années. On enchaîne avec un autre... Et une énorme joie aussi mine de rien parce qu'on était tous heureux parce qu'on voulait et on voulait y croire et on aurait aimé que ça soit le début de quelque chose d'énorme et qu'aujourd'hui je puisse dire totalement différent tu vois j'aurais aimé qu'ils réussissent comme réussira Daniel Bryan ou comme un petit peu avant Punk enfin voilà qu'ils soient l'un des visages du futur de la WWE ça on aurait tous voulu. On est d'accord. On enchaîne avec un autre catcher sur lequel j'ai vraiment envie d'avoir ton opinion car c'est un catcher qui est repackagé repackagé en 2013 il avait effectué ses débuts fin 2010 en même temps que Husky Harris bien entendu pour aider Wade Barrett lors d'un pay-per-view il s'agit de Curtis Axel il avait effectué ses débuts sous le nom de Michael Magillacutty Magillacutty va savoir est-ce que c'était pas le nom de jeune fille de sa maman ? C'est ce qu'il disait à l'époque Ah peut-être j'avais jamais vérifié mais c'était l'histoire officielle de la WWE après c'était peut-être aussi une vieille référence à Beulah Magillacutty qui était la copine de Tommy Dreamer et l'une des femmes de la ECW Tout à fait donc Curtis Axel est repackagé en 2013 et il revient en tant que Polyman Guy donc il n'y a pas mieux à ce moment là forcément Polyman bien entendu l'un des plus grands managers de la fédération il prend Curtis Axel sous son aile et quand Curtis Axel effectue ses débuts c'était vers le mois de mai 2013 il démarre tout de suite en battant Triple H gros match où il bat Triple H avec un espèce d'angle de commotion lors du match donc en fait c'est une victoire mais parce que Triple H est plus ou moins blessé par la suite sachant que Ryback et John Cena sont dans une rivalité il obtient des victoires face à John Cena mais en fait c'est par des countdowns etc mais tout de même il peut venir par la suite se vanter et dire je viens de battre Triple H je viens de battre John Cena et au bout de quelques semaines lors d'un pay-per-view Curtis Axel se retrouve même dans un triple trade pour le titre intercontinental et bim il devient champion intercontinental deux mois après ses nouveaux débuts mais malheureusement comme vous le savez aujourd'hui nous sommes en 2020 Curtis Axel a été libéré de son contrat il y a quelques semaines lors de la grosse vague de licenciements et surtout ce que j'ai envie de dire malheureusement c'est que sept ans plus tard au final on n'a pas énormément de grands souvenirs de Curtis Axel non il y a eu la Axel Menia cette fameuse non-élimination du Royal Rumble il y a eu l'association avec Damien Sandow oui qui est un petit peu où il faisait les Mega Powers enfin Hulk Hogan et Macho Man la B-Team ah oui la B-Team la B-Team oui sinon tu avais compris avec un T tu vois donc il me regarde pas exactement donc la B-Team oui bien sûr mais voilà tout ce qu'on vient de citer sont des angles plutôt comédie ou de second plan alors qu'on attendait du fils de Kurt Hennig Mister Perfect oui un autre avenir un autre destin ouais beaucoup d'espoir à la base qui sont placés en Curtis Axel manque de charisme peut-être vraiment un vrai déficit au niveau de la prom parce que mine de rien au niveau du catch il me semble que tout le monde s'accorde à dire qu'il est bon le Rock l'avait utilisé comme sparring partner exactement quand il se rechauffait pour ses WrestleMania avant ses matchs contre Sina voilà oui il fait partie des valeurs sûres dans le ring safe propre avec un style à la fois un peu à l'ancienne mais moderne quand même mais je pense que ses promos étaient trop faibles c'est compliqué à dire après dans l'histoire du catch il n'y a pas tant de fils d'eux qu'on réussit de manière exceptionnelle là en ce moment c'est vrai qu'on a Charlotte Flair bon fille 2 mais David Flair n'a rien réussi Reed Flair était plutôt bien parti pour réussir malheureusement ça s'est mal passé mais nous quand on était plus jeunes il y avait la Techno Team 2000 avec le fils ah oui tu m'en avais parlé oui dans un précédent épisode de la cloche ah bah voilà j'ai oublié le fils de qui c'était Bill Watts ah voilà avec le fils de Bill Watts et comment il s'appelait Eric Watts Eric bien sûr Eric Watts qui a été à la TNA après et qui a fait pas mal de choses qui était à la WCW aussi tout à fait donc bref dans l'histoire du catch il y a quand même peu de fils d'eux qui ont vraiment réussi comme on aurait pu l'espérer donc c'est pas forcément étonnant mais on s'attendait quand même à ce que Curtis Axel réussisse beaucoup mieux voilà à part par la promo est-ce que tu vois quelque chose d'autre non mais c'est ça comme tu l'as dit il avait tout le reste il catchait plutôt bien et je pense que c'est surtout le genre de catcheur qui peut s'adapter à n'importe quel style on peut affronter un cruiserweight comme un gros poids lourd c'est vrai exactement bonne gueule bon physique un bon soldat je pense pareil dans le sens où malgré le fait qu'il soit plus là durant 6-7 années il n'y a jamais eu aucun scandale aucun souci avec lui par contre il avait ce problème de pas à l'aise au micro et surtout je pense qu'à la WWE maintenant on est dans une période où même si comme tu l'as dit il faut prendre sa chance si au bout de 3-4 semaines malheureusement on voit que t'es pas si à l'aise au micro que ça je sais pas si on va donner énormément de chance derrière tu vois à saisir c'est pas comme si Curtis Axel avait eu plein d'occasions pour pouvoir se lâcher en tout cas au début de sa carrière je trouve que vers la fin dans les segments par exemple avec la B Team quand il parlait avec Bo Dallas il n'en avait plus rien à faire il avait compris un petit peu aussi donc il se lâchait un peu plus c'était un peu plus naturel avec le Miz aussi c'était pas si mal avec le Miz et Bo Dallas aussi avant qu'il ne crée la B Team non oui plus ça va aller plus il sera à l'aise plus mais malheureusement le mal était fait ouais c'est ça c'est un petit peu dommage et c'est le problème aussi je pense de cette époque c'est à dire que 30 ans ou 40 ans derrière il aurait pu aller quelque part ailleurs encore une fois se repackager et faire un truc totalement différent parce que Stone Cold Steve Austin est devenu la plus grande star de l'histoire de la WWE en tout cas au niveau financier mais en ayant déjà eu 10 ans de carrière à la WCW où il n'avançait pas il perdait il se faisait squacher par Jim Duggan pour le titre TV ou aux Etats-Unis je ne sais plus mais l'un de ces deux titres et la WWE a pu repartir de zéro et mine de rien les téléspectateurs en tout cas que moi j'étais je ne connaissais pas son parcours à la WCW aux Etats-Unis évidemment ils connaissaient mieux mais c'était deux comment dire deux groupes de téléspectateurs différents tu avais les fans de WCW les fans de WWE tu avais certains qui regardaient les deux mais en gros c'était vraiment deux trucs différents donc quand un commençait là ceux-là ne savaient pas forcément ce qu'il avait fait ici donc tu pouvais repartir entre guillemets de zéro là Curtis Axel même quand il repartait de zéro il repartait de zéro à la WWE donc la plupart des gens avaient déjà vu tout ce qu'il avait fait avant donc c'est compliqué de repartir c'est un petit peu dommage ça fait partie de ces catchers on aurait aimé en voir un petit peu plus mais voilà la WWE n'a pas souhaité insister avec lui on espère qu'il va pouvoir se relancer dans une autre fédération j'ai vu récemment le champion de la NWA Nick Aldis il imaginait bien Curtis Axel à la NWA par exemple ça lui correspond peut-être à l'ancienne effectivement ça pourrait bien lui coller d'autant que maintenant il a l'expérience de pouvoir effectivement sortir une belle petite promo en studio pas trop scriptée avec les années qui ont passé parce que c'est vrai qu'au début quand tu vois NXT Michael Maggiolo Cati ses premières tentatives de promo dans la saison de NXT c'est pas jojo c'est pas joli c'est pas jojo tout à fait on enchaîne avec un autre catcher qui a eu une évolution lui a eu une évolution on va dire au sein de son personnage en 2013 car c'est un heel turn pour Ryback ça arrive également le lendemain de WrestleMania 29 à la fin lors du main event John Cena est en train de se faire attaquer si je dis pas de bêtises par Mark Henry et donc Ryback intervient sur le ring pour sauver John Cena sauf que là il se retourne shell shock et ce qui est drôle pour un heel turn c'est qu'on a le droit à une grosse pop de la foule parce qu'il attaque John Cena bien entendu donc Ryback d'un coup qui moi c'est drôle mais parce que tu vois il y a des heel turn où dès que le catcher se relève c'est vrai que c'est quelqu'un d'autre et je trouve que Ryback dès qu'il avait effectué son shell shock c'était quelqu'un d'autre quand il s'est relevé d'un coup c'était le mec qui en voulait qui était heal et qui allait battre n'importe qui pour prouver qu'il peut être champion du monde alors qu'honnêtement on le met pas au même niveau que les autres main eventers de la fédération ton avis sur Ryback qui est quelqu'un qui honnêtement tu vois n'est plus à la WWE depuis 3-4 ans si ce n'est plus mais je reçois encore énormément de messages j'ai envie de dire de manière hebdomadaire de la part des fans mais vraiment c'est l'un des captures qui est le plus demandé ah c'est marrant tout le monde veut savoir où est Ryback et il a énormément marqué j'ai l'impression la génération à catch attack c'est marrant parce que justement on finira j'imagine c'est au bout de ta list mais c'est normal aussi parce qu'il y aura le Rumble et tout ça mais par Batista qui dans le même cas était la superstar à l'époque la plus demandée avant ce retour et qui ne gagne le Rumble et dès qu'il arrive tout le monde le déteste d'un coup ce sera la fin de l'histoire c'est comme le Warrior pendant longtemps tout le monde voulait le Warrior le Warrior et puis il revient et on en a en fait plus rien à faire et Ryback moi j'ai toujours beaucoup aimé j'aime bien ce style j'ai été nourri à Goldberg à la fin de mon adolescence et j'ai beaucoup aimé Goldberg j'ai beaucoup aimé ses matchs cette intensité cette folie contre Hogan à Atlanta au Georgia Dome c'est un des matchs que je préfère non pas par la qualité du match mais par la folie dans le public à ce moment là et la victoire de Goldberg sur Hogan donc voilà moi j'aimais beaucoup Ryback je pense qu'évidemment il a beaucoup pâti du fait qu'ils lui ont donné ce même destin à la Goldberg parce qu'il a fallu du temps avant que les gens arrêtent de gueuler Goldberg chaque fois qu'il sort sortait sur le ring mais ça a bien marché et je me souviens de ses débuts pas de ce hit turn mais je ne sais plus si c'est ses débuts ou un des premiers matchs à SmackDown où il défonce un jobber avec un coup de la corde à linge c'est un truc qu'on me ramène qu'on me renvoie souvent avec quelqu'un il y a pas longtemps sur Twitter et Ryback a liké la vidéo après je ne crois pas forcément qu'il ait liké les commentaires mais bon bref en tout cas j'aime bien ce style de catcheur ça ne donnera jamais évidemment des matchs 5 étoiles au niveau qualitatif comme on l'entend mais de l'intensité de la percussion et l'impression qu'on a un vrai monstre face à soi voilà après son hit turn honnêtement je n'en ai pas grand souvenir je me souviens bien de la feud contre Punk je me souviens bien des débuts du Shield de la période où on se dit ça y est il va devenir champion et je pense que le public était prêt mais c'est pas plus mal qu'ils aient gardé Punk champion à ce moment là mais voilà je n'ai pas grand souvenir de ce hit turn de Ryback tu penses qu'aujourd'hui il pourrait faire quelque chose à la WWE s'il revient ? oui pourquoi pas il y a si la WWE veut l'utiliser proprement et lui donner le push qu'il n'a jamais eu avant pourquoi pas oui mais bon je ne suis pas certain que la WWE ait besoin de Ryback aujourd'hui il ne changerait pas il ne serait pas un game changer comme un son anglais ça ne te ferait pas revenir des millions de tes spectateurs ça ferait plaisir à certains mais puis ils ont des big men qui sont en train de venir d'arriver du côté de Nexty qui je pense oui Kisley et là justement c'est toute la force de Kisley par exemple je pense que c'est à Kisley que tu pensais non pas que totalement mais Kisley ce qui est classe c'est que lui voilà c'est Kisley Ryback c'était un sous-Golberg Kisley il n'y a rien il marche sur une route où il a tout à écrire tout à faire donc c'est ça qui est excitant et classe avec Kisley beaucoup d'espoir placé en Kisley bah oui il n'y a pas de raison j'espère que il est monstrueux il est monstrueux c'est ça oui il faudrait vraiment qu'il l'a pour le coup qu'il le fasse exprès de se louper avec Kisley même dans le main roster parce que pour le coup il a le physique il a le charisme il est dans sa génération il est dans le tu vois il a les références actuelles il bouge comme il faut il a la zik qu'il faut il est cool comme il faut on a pu voir lors du Survivor Series et lors du Royal Rumble que ça accroche tout de suite avec la foule mais parce qu'il a le physique aussi dès qu'on de place avec les gros main eventers il ne fait pas tâche franchement j'ai vraiment hâte de le voir passer dans le roster principal tout à fait on est sur la carte de Extreme Rules donc le pay-per-view qui suit WrestleMania 29 juste pour faire quelques petites remarques car il y a quelque chose qui m'ont frappé d'abord on va mentionner la rivalité Brock Lesnar contre Triple H car on a le 3ème match on a la belle de leur rivalité lors de Extreme Rules pour rappel quand Brock Lesnar avait effectué son retour il avait battu Triple H lors de Summer Slam 2012 mais il a perdu face à Triple H lors de WrestleMania 29 et là Brock Lesnar bat Triple H lors du main event de Extreme Rules dans un Steel Cage match donc au final c'est quand même Lesnar aucun souvenir de ce match moi non plus pourtant je l'ai commenté puisque là ça y est on peut l'avouer sur AB1 on peut l'avouer non je l'ai commenté je l'ai commenté deux fois même sur AB1 et en DVD et aucun souvenir de ce match ah bah voilà j'avoue que je me dis un petit peu la même chose non moi ce qui m'a un petit peu étonné avec cette carte parce que justement d'ailleurs hier soir le compte WrestleVotes qui est donc un compte Twitter qui balance beaucoup de scoops qui est clairement très connecté durant Raw au début de Raw il a posté une photo c'était la carte le poster d'un match entre Big Show et Randy Horton qui a justement lieu à Extreme Rules en 2013 car on risque d'avoir exactement le même match en fait c'est ce que WrestleVotes voulait nous expliquer c'est qu'on se dirige vers un Randy Horton contre Big Show à Extreme Rules 2020 donc 7 ans plus tard mais on a les deux mêmes catchers qui vont s'affronter lors du même pay-per-view à côté de ça voilà John Cena qui a affronté Ryback justement comme la rivalité était lancée et le premier match entre les deux se termine dans un no contest ce qui fait que lors du prochain pay-per-view ils vont avoir un match Three Stages of Hell bien entendu trois étapes de l'enfer trois niveaux de l'enfer merci Raymond Rougeau là pour la traduction c'est les trois étapes d'Alain exactement donc les trois niveaux de l'enfer et quand même dans ce pay-per-view je vois je m'en souvenais pas non plus mais le début de l'apogée du Shield avec Ambrose qui gagne le titre des Etats-Unis contre Kofi Kingston exactement et Roman Reigns et Seth Rollins qui battent le team Elno pour devenir champion par équipe dans un Tornado Tag exactement on adore ça enfin moi personnellement j'adore ça quand un clan est bien puissant avec les titres oui bien sûr ça en jette quand même oui bah oui c'est pas arrivé souvent malheureusement mais oui c'était à la WWE la dernière image qui nous avait vraiment frappé comme ça je pense c'était peut-être Evolution si je dis pas de bêtises je sais pas s'il y avait eu plus récent mais Evolution quand ils avaient tous les titres non bah il y a un de Sputizera qui maintenant oui exactement mais sinon oui Evolution souvent quand la WWE donne un peu enfin donne des titres comme ça à un gang on sent que le gang va fonctionner et qu'il leur fait en confiance et ça a été le cas effectivement avec Evolution et en comparaison pas du tout avec la Legacy qui voilà ils avaient rien tu vois c'est vrai alors qu'ils auraient pu faire aussi une sorte mais non non ils ont pas ils ont pas misé dessus par rapport à ça c'est vrai donc Extreme Rules 2013 c'était la petite comparaison comme tu l'as dit le Shield qui ressort avec tous ces titres après le pay-per-view et je voulais mentionner une petite autre vidéo que les gens peuvent trouver sur Youtube au cas où car là on est donc dans cette période où suite à ce pay-per-view donc Team Elno va se séparer pas en de mauvais termes mais tout simplement ils veulent chacun prendre leur carrière solo et surtout on va avoir Daniel Bryan qui commence son évolution c'est le moment où Daniel Bryan va vraiment commencer à exploser alors qu'honnêtement ça fait déjà un an qu'il explose mais alors là c'est une explosion nucléaire on va dire c'est magnifique ce qui va se passer avec Daniel Bryan car après la séparation de Team Elno lui il est dans une phase où tu sais il veut prouver que c'est pas lui le weakling de l'équipe parce que c'est lui qui a perdu les titres lors du match donc ça ça va frapper Daniel Bryan et il va tout faire pour essayer de se prouver lors des prochaines semaines il va y avoir un match à Raw entre Randy Horton et Daniel Bryan que tu as dû commenter bien entendu et je ne sais pas si tu te rappelles de cette séquence car en fait Daniel Bryan prend un bump lors de ce match et d'un coup on peut voir qu'il se relève et il parle à l'arbitre et en fait il dit à l'arbitre qu'il ne sent plus ses bras car Daniel Bryan avait un stinger comme on dit en anglais c'est quand il a un petit choc au nerf c'est arrivé au niveau de la nuque et en fait il reçoit une prise de Randy Horton vous pourrez voir la vidéo est sur Youtube si vous tapez Daniel Bryan injury 2013 donc c'est en 2013 et Daniel Bryan se relève et en fait il ne sent plus ses bras donc il commence à essayer de mettre des kicks un petit peu à Randy Horton il essaye de bouger ses bras mais l'arbitre à ce moment là prévient à travers son petit micro les vestiaires et Triple H demande à ce qu'on arrête le match et ça a grandement énervé Daniel Bryan parce que c'était censé être l'une de ses premières grosses victoires en tant que catcheur solo il devait battre Randy Horton sauf que l'arbitre lui dit le match est terminé et Daniel Bryan refuse il remonte dans le ring il essaye de frapper encore Randy Horton Randy Horton qui ne sait pas quoi faire donc c'était un petit moment assez intéressant où on peut voir des éléments imprévus on va dire dans le catch parce que voilà apparemment quand Daniel Bryan est retourné en coulisse il s'est engueulé très violemment avec Triple H car il lui a reproché d'arrêter le match ou il lui a même cité l'exemple il lui a dit toi un jour tu t'es déchiré ton quad lors d'un match et pourtant t'as continué t'as laissé personne t'arrêter donc comment est-ce que toi tu te prends le droit de nous arrêter mais Triple H a expliqué par la suite que c'est pas la même position bah non et puis et puis mine de rien quadriceps c'est un petit peu moins dangereux pas forcément moins douloureux ou autre mais qu'un air et puis de catcher sans bras moi je crois que c'était arrivé aussi plus ou moins à Christopher Daniels pour son premier match à la WCW il loupe une prise dans les cordes il retombe sur la tête et il a plus qu'un seul bras l'autre est comme ça et il finit le match avec un seul bras et c'était son match d'essai évidemment il a pas été mais c'était dans les dernières semaines de la WCW mais oui bah Daniel Bryan je pense qu'avec le recul aujourd'hui il doit se dire Triple H a bien fait non là il explique que quand il est retourné en coulisse c'est le catcher old school qui a parlé oui tu finis toujours le match exactement oui c'est la règle chez les catchers old school mais je pense que par la suite il a compris et comme Triple H l'a surtout expliqué dans des interviews c'est que maintenant Triple H qui est patron lui sa priorité c'est que les mecs sont en sécurité et puis même outre si en plus on va être mauvaise langue outre que la sécurité était des mecs c'est que s'il a fait quelque chose de grave c'est de sa faute bien sûr c'est lui qui est responsable mais je pense qu'il doit être sincère aussi parce que voilà il a lui-même été catcher donc souvent on est évidemment plus on veut plus se protéger les autres que soi-même dans ce cas là quand on est soi-même catcher on va faire nymph et qu'une fois on prend un peu de recul on va se dire oh purée mais comment c'est quand même au foot les entraîneurs de foot quand ils voient leurs attaquants prendre des risques ou sur des tacles et autres alors qu'eux-même avaient été défenseurs et taclés comme des porcs enfin voilà on a plus de recul non mais toi quand t'es catcheur et t'es dans l'adrénaline etc c'est clair qu'à ce moment là t'es pas forcément oui t'es pas dans le bon état d'esprit pour prendre une décision intelligente voilà c'est ça c'est clairement au patron de prendre la décision à ce moment là donc voilà Triple H qui a voulu protéger Daniel Bryan pour le patronat Ali de Catch Club non je suis pour la le youtubeur du Medef je suis pour le c'est ton patron de décider vous avez entendu pour moi ce qui compte le plus c'est le safety comment tu dis safety maintenant le safety la sécurité tout simplement comment tu dis safety des catchers des catchers c'est ça le plus important on passe très rapidement sur le prochain pay-per-view donc après Extreme Rules ça y est c'est fini c'est trop tard on avait dit rapidement on avait dit rapidement juste pour préciser donc John Cena bar est back lors du main event dans ces trois étapes 2 à 1 de l'enfer 2 à 1 j'ai spoilé tu as spoilé de Shield Roman Reigns et Seth Rollins qui affrontent Daniel Bryan et Randy Horton lors de ce pay-per-view donc Daniel Bryan qui commence à être mis au même niveau que Randy Horton et ça ça veut dire beaucoup en 2013 parce que petit à petit en fait Daniel Bryan va commencer à être à passer dans la tête des gens je pense au même niveau que des Randy Horton ou John Cena bien entendu pas la même carrière pas le même palmarès mais en tout cas c'est un main eventer au même titre que ces catchers là on va même le voir un petit peu plus tard dans la vidéo que la foule sera beaucoup plus derrière Daniel Bryan que Randy Horton et John Cena quelques mois plus tard bien sûr on va le mentionner dans un instant donc par rapport à ce pay-per-view sinon on n'a rien de particulier à signifier et Jelly qui devient championne j'allais dire c'est le début de son long règne je crois que c'est le début de son long règne elle avait une petite rivalité à ce moment là avec Caitlyn où elle a manipulé Caitlyn en fait les semaines avant ces matchs elle a fait croire à Caitlyn qu'elle avait un admirateur secret par la suite on a découvert que c'était Big E donc on pensait que Big E était peut-être un petit peu en train de trahir AJ Lee et Adolf Ziggler sauf que non en fait c'était AJ Lee qui avait fait tout un coup monter pour lui faire péter un câble psychologiquement AJ Lee qui était vraiment et c'était une belle rivalité Caitlyn on a parlé d'Ajeli un petit peu dans l'épisode précédent et Caitlyn aussi franchement c'était deux femmes assez talentueuses elles débarquaient de NXT de la même génération NXT et c'était des matchs que moi en tout cas j'appréciais vraiment et j'aimais commenter ces matchs parce que je savais que ça allait être des bons matchs féminins là avec les Wrestlemania sur la chaîne équipe on a recommandé quelques matchs féminins de l'époque et c'est vrai que bien qu'il y ait Melina bien qu'il y ait Best Phoenix c'est dans une différence non enfin dans une différence oui sur ce qui se passera dans le futur après Best Phoenix a sorti des bons petits matchs aussi à son époque mais là à Wrestlemania les matchs je regarde avant je vois que ça dure 6 minutes en commentant j'ai l'impression que ça dure 20 parce que bah oui voilà le public s'en fout et visiblement les filles sont pas forcément prêtes à être le semi main event entre guillemets bon elles sont placées là on le sait pourquoi pour que la foule puisse entre guillemets se reposer avant le vrai main event et tout ça mais c'était pas leur faire de cadeaux et c'est compliqué oui c'est très compliqué donc AJ Lee Caitlin je pense que si elles n'avaient pas été là les deux ça aurait peut-être pas ça serait peut-être pas passé comme ça se passera aujourd'hui comme ça se passe aujourd'hui on enchaîne avec encore une fois un changement de personnage il y a beaucoup dans les mains c'est Ali de Catch Club d'Italie aujourd'hui car à la rome c'est lors de Payback donc John Cena termine sa rivalité avec Ryback et le lendemain alors que John Cena est dans le ring il se fait interrompre par Marc Henry Marc Henry qui nous sort le segment de sa vie le segment de sa vie la promo de sa vie l'Oscar ce jour-là Marc Henry s'il y avait eu un réalisateur de cinéma dans la salle il avait le premier rôle et il aurait peut-être fait une carrière incroyable mais oui effectivement il annonce pour ceux qui ne s'en souviennent pas évidemment tout le monde s'en souvient je pense parce que c'est certainement et c'est fou l'un des plus grands moments de la carrière de Marc Henry et pourtant il n'y a pas de titre il n'y a rien mais voilà il nous annonce sa retraite larmes aux yeux tout le monde chouine le public qui je pense deux minutes avant chantait What à la fin limite les larmes aux yeux ils ne se prennent pas trop au sérieux au départ mais c'est tellement bien fait c'est tellement sincère il est tellement puissant dans sa déclaration que tout le monde y croit et tout le monde est triste et puis finalement il porte un World Song of Slam à Sina il est en costume rose j'ai une veste rose en tête exactement aussi pareil donc c'est dire pourtant il s'est passé des millions de choses à la WWE cette fausse annonce de Marc Henry restera comme l'une des plus grandes et des plus rondement menés tout simplement c'est beau enfin voilà bravo à lui parce qu'ils ne sont pas beaucoup à nous avoir réussi à nous avoir emmenés comme ça sans qu'on s'en doute passer de What bon qu'est-ce qu'on s'en fout Asimark tu nous as déjà fait mille fois le coup alors oui il y a des tremblements de terre chez Ali de Catch Club j'ai l'impression que quelqu'un est venu libérer les pop donc la porte d'Ali vient d'exploser on va essayer de finir dans les bonnes conditions mais voilà ça reste un des moments les plus mémorables de l'histoire de Raw et pourtant il y a comme dit pas de titre pas de match pas de victoire rien juste un mec un micro et une attaque ce qui est génial c'est quand tu t'y attends tellement pas quand tu es en train de regarder un épisode de Raw Smackdown tu sais pas ce qu'il va se passer et d'un coup en fait tu es en train de vivre l'histoire littéralement parce que ça c'est un segment où quand on reparlera de Mark Henry dans 10 ans ou dans 20 ans on le ressortira oui oui c'est pareil c'est comme je disais tout à l'heure avec Doug Ziegler pour Chéro ça fait partie des trucs qu'il a retenus qui l'ont choqué tu vois je prends Chéro comme exemple parce qu'il n'est pas comme nous fans et ne vit pas Catch tous les jours il ne se lève pas le matin en allant lire les news et tout ça une famille des enfants beaucoup beaucoup de choses à faire mais ça c'est un truc qu'il n'oubliera jamais et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous et le cas de beaucoup de gens qui ont regardé ce jour là qui n'étaient pas forcément fans qui ne vont pas continuer mais qui se souviendront de ce moment où purée Mark Henry les a bluffés on a cité cette rivalité on ne va pas vous expliquer tout de la rivalité non parce que déjà on en a marre vous nous fatiguez on est à 19 épisodes on en a marre le but c'est de citer vraiment les faits marquants de 2013 bien entendu dans cette rivalité par la suite Mark Henry ne bat pas John Cena John Cena conserve son titre super Cena mais malgré tout ce qu'il fallait citer c'était ce segment si vous voulez voir une grande promo la plus belle promo de la carrière de Mark Henry vous pourrez la trouver vous tapez Mark Henry Raw 2013 sur Youtube on continue ensuite avec des débuts en 2013 j'avais oublié que c'était cette année là en 2013 au niveau du mois de mai on commence à avoir je chantais pour la première fois on commence à avoir Florian Gazan c'était son parrain oui pas Florian Gazan n'était pas le parrain de Claude François mais Claude François c'est vrai que tu me l'avais déjà mentionné que monsieur c'est pas un secret je le sais c'est parce que c'est sur sa page j'ai joué qu'il pédier d'accord moi je ne le savais pas donc les débuts bien entendu de la Wyatt Family encore une fois c'est comme en fait Curtis Axel Curtis Axel et Husky Harris enfin Michael McGillacutty et Husky Harris qui avaient démarré en même temps dans le restaurant principal sauf que les deux les deux gimmicks étaient achetés par terre soyons honnêtes donc encore que Husky Harris c'était quoi un bulldozer avec un moteur de Ferrari je crois non mais c'était pas horrible mais effectivement il n'avait rien pas le look il n'y avait rien il n'y avait pas il n'y avait pas grand chose sur quoi faire mais après c'est aussi l'histoire du catch beaucoup de catcheurs ont débuté bien sûr de manière totalement aléatoire comme ça Bret Hart par exemple il était cow-boy si je ne me trompe pas il vient en cheval c'est vrai au début enfin voilà il y a plein de mecs comme ça et puis petit à petit on trouve une meilleure idée où on se comment dire on s'inspire de la première idée mais pour en faire quelque chose de mieux et ainsi de suite c'est pas chaud donc les deux catcheurs étaient retournés du côté de la FCW puis NXT pour refaire leur personnage comme on l'a dit Michael McGillotty était devenu Curtis Axel Husky Harris qui devient Bray Wyatt ce personnage qui est sorti apparemment de la tête de Bray Wyatt je viens de faire un petit catch quiz récemment sur Bray Wyatt qui nous avait permis de sortir quelques anecdotes notamment le fait que tu sais qu'il s'est parce que toi Waylon merci voilà toi c'est un catcheur que tu connais parce que j'en ai parlé avec Norbert la semaine dernière sur son live Twitch je vous invite évidemment à aller voir le replay mais je crois qu'il faut être abonné mais abonnez-vous mais voilà Tonton Feuillant c'est sa chaîne Twitch Tonton Feuillant sur Twitch exactement ça a l'air extrêmement plaisant en tout cas je vais passer un bon moment et oui on a recité Waylon Mercy qui était un des catcheurs les plus marquants de l'histoire des années 90 alors qu'il a duré deux mois peut-être trois peut-être un peu plus il me faisait tellement peur oui ou en tout cas il était hypnotisant moi il me faisait peur oui parce que t'avais 10 ans à ce moment-là moi encore oui je sais parce qu'aujourd'hui t'as 10 ans mais voilà Waylon Mercy si vous ne connaissez pas nous c'est surtout les promos pendant plusieurs semaines t'avais ces promos qui arrivaient et puis il était très énigmatique et quand tu vois débarquer Bray Wyatt tu sais parfaitement qu'il s'est totalement inspiré de ce personnage de Waylon Mercy et toi qui es très bon en film apparemment donc ce personnage je me souviens d'un titre ce personnage est inspiré d'un personnage qui s'appelle Max Caddy du film Cape Fear alors là non non d'accord désolé mais je crois savoir mais ça doit pas être le même titre en français mais non je ne connais pas particulièrement ce film mais je vois plus ou moins de quoi il s'agit donc Bray Wyatt qui apparemment s'est inspiré un petit peu de Waylon Mercy mais également un petit peu de certains tueurs en série de choses dans le genre apparemment il aurait même comment dire observé des j'ai oublié son nom c'est un des plus Manson Charles Manson apparemment il avait observé beaucoup la manière de parler de Charles Manson comme Bray Wyatt c'était un leader d'une sorte de secte de secte on l'appelait la Manson Family voilà et ils vivaient dans un coin perdu aux Etats-Unis une ancienne ferme pour ceux qui ont vu il était une fois à Hollywood Once Upon a Time in Hollywood qui est sorti l'année dernière le film raconte cette histoire puisqu'il finit à la fin par envoyer deux personnes trois personnes dans une maison trois de ses suiveurs en quelque sorte il me semble que c'est deux femmes et un homme tuer les gens de cette maison et dans cette maison il s'avère qu'il y avait la femme à l'époque de Roman Polanski Roman Polanski qui était enceinte et donc ils vont tuer tous les gens qu'il y a dans cette maison et dont cette femme j'ai oublié son nom mais c'est une histoire extrêmement célèbre et pour beaucoup de gens il faut savoir que cette histoire met un terme au côté idyllique des années 60 parce que ça se passe en 69 et ça met fin au Summer of Love au tout côté hippie à tous ces mouvements un peu joyeux il a tout gâché parce que c'est extrêmement voilà c'est extrêmement brutal et en réalité le mec voulait créer une guerre raciale exactement ils avaient écrit cochons sur les murs avec le sang de leurs victimes enfin voilà il y a tout un truc complotiste derrière mais il y a énormément de films de documentaires c'est extrêmement intéressant à comprendre oui enfin moi j'ai vu pas mal de films moi aussi dans les documentaires parce que le personnage le mec est mort en plus il n'y a pas longtemps il est mort l'année dernière il est resté en prison mais lui il n'a me semble-t-il tué personne il a envoyé des gens tués à sa place il a été condamné parce qu'il était le meneur de tout ça c'est mes souvenirs aussi mais justement ce qui est incroyable dans les différents documentaires ce sont ses interviews parce que Charles Manson est un personnage qui parle très particulièrement n'hésitez pas encore une fois YouTube il y a des dizaines d'interviews de lui et voilà c'est juste quelque chose à regarder parce que par curiosité j'ai envie de dire là c'est voilà non et puis même après pour la culture tout simplement c'est intéressant de voir comment un mec comme ça finalement lambda a pu engreiner avec lui des dizaines de personnes elle est poussée à faire des choses folles enfin les sectes aux Etats-Unis c'est assez enfin moi je connais bien aussi Johnstown ce mec qui a emmené des milliers de personnes en forêt amazonienne ou équatoriale je ne sais plus mais en Amérique du Sud avant de tous les tuer d'où l'expression d'ailleurs drink the Kool-Aid en anglais vient de ce suicide collectif car apparemment ils avaient bu assez de boissons ils ont retrouvé des sachets après quand ils ont fait des fouilles et tout enfin bon j'ai relu ça récemment je ne sais pas pourquoi aux Etats-Unis mais voilà et c'est compréhensible que Bray Wyatt c'est aussi là où le catch parfois peut être intéressant parce que mine de rien ça reste du divertissement il y a un côté vrai parce que les mecs se font mal pour de vrais et autres mais c'est aussi bien quand tu as des gars comme Bray Wyatt qui vont essayer psychologiquement de s'inspirer de choses et d'autres sans évidemment tomber dans la même cruauté et la même folie mais on est dans un vrai travail d'acteur oui voilà et puis ça rend la chose plus crédible plus réaliste tu as envie de t'intéresser à cette histoire parce qu'il y a un background c'est pas juste bon j'arrive boum non il y a une histoire derrière tu as des détails tu peux construire autour c'est toujours intéressant donc Bray Wyatt qui change vraiment par rapport à la période ce qui arrive petite anecdote également quand le personnage de Bray Wyatt a démarré du côté de la FCW lors de ses premières apparitions il était déjà accompagné par quelqu'un mais à la base le premier disciple de la Wyatt Family c'était Eli Cottonwood tu avais dû voir dans la première saison ou la deuxième deuxième donc c'était un géant également aussi qui avait été utilisé comme le premier partenaire de Bray Wyatt mais lui il a très rapidement quitté la WWE il a même pris sa retraite du monde du catch par la suite et ensuite Bray Wyatt a été rejoint par Luke Harper et Eric Rowan et c'est là que ce qu'on disait tout à l'heure pour le Shield l'évolution tu vois que même s'ils y ont toujours cru ils n'ont jamais eu 1000 titres en même temps donc c'était sans doute un signe que malheureusement ça n'allait pas aller plus loin alors que c'est là où oui c'est dommage ils auraient tellement pu enfin c'est quelque chose qui aurait pu durer des années ça pourrait encore exister aujourd'hui quoi tout en faisant vivre les trois personnages de manière distincte et en leur faisant faire des choses enfin voilà il y avait beaucoup à faire bon ils ont fait beaucoup de rien aussi on aura des matchs c'est ce dont on parlait l'épisode précédent il y aura des matchs à 6 avec le Shield oui avec le Shield qui seront gigantesques oui non ils vont avoir une belle année génial mais c'est vrai que ça aurait été beau de voir aussi la Voyage Familiar un moment avec tout le monde une ceinture je pense que ça aurait jeté quoi oui oui vrai Voyage Champion déjà à cette époque ça aurait été pas mal on commence avec une enfin on passe très rapidement sur Money in the Bank juste bien entendu pour souligner le vainqueur de Money in the Bank en 2013 car ça va être important lors des prochains shows c'est Randy Horton qui remporte la mallette en 2013 sinon je te laisse regarder la carte s'il y a quelque chose qui te saute aux yeux par rapport à Money in the Bank 2013 comme on l'a dit John Cena qui a donc son match face à Mark Henry et qui bat Mark Henry en plus par soumission donc voilà super il y a quand même Damien Sandow qui gagne l'autre mallette ah oui tout à fait je l'avais oublié Damien Sandow qui deviendra donc le deuxième homme à louper son encaissement je pense puisque c'est Cena le premier c'est ça genre un an avant ou au millième d'euro à la millième d'euro contre CM Punk oui et puis voilà bon Ryback qui bat Jericho et Jelly qui bat Kathleen avec Leila dans son coin ça je me souviens pas de Leila associée à Kathleen Leila que j'aimais bien moi je trouvais qu'elle était elle était plutôt talentueuse elle était mignonne évidemment mais je la trouvais plutôt talentueuse et voilà bon après Curtis Axel à cette période qui entre ton est devenu champion intercontinental et qui bat de mise et quand même dans le pré-show tu vois le shield contre les Ouzo c'est vrai avec du recul tu te dis quoi le shield en pré-show contre les Ouzo alors que sur le papier mine de rien en plus avec Roman contre les un coup mais les Ouzo qui ont été pas mal traités mais vraiment mal positionnés pendant des années oui ils étaient en tout cas dans tous les Wrestlemania ils étaient les pré-show ils ont mis 7 ans avant d'avoir un match à Wrestlemania quand je m'étais rendu compte de ça j'avais trouvé c'est incroyable parce que à ce moment là au bout des 7 ans les Ouzo faisaient déjà partie des meilleures équipes du monde tu vois ce que je veux dire de loin de loin et c'était incroyable de savoir qu'ils ont raté autant de Wrestlemania on enchaîne avec Summerslam car c'est là que la route vers Wrestlemania 30 va commencer petit à petit c'est là que ça partit en bruit tout à fait donc il faut savoir que Bray Wyatt à ce moment là s'est lancé dans sa première rivalité face à Kane et on a un type de match qu'on voit rarement à la WWE tout simplement parce que c'est très dangereux on le sait oui et puis que c'est pas si tu peux pas faire grand chose c'est pas si spectaculaire que ça autant on en parlait encore une fois dans l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu je vous invite à le voir mais de ces matchs de catch où tu disais ils sont géniaux jusqu'à ce qu'ils commencent et ben le premier inferno match ben là ça s'appelle Ring of Fire mais le premier match avec des flammes autour c'était un inferno match je crois que c'était Kane Undertaker et ben il était incroyable jusqu'à ce qu'il commence et finalement bon bah ok de toute façon oui merde évidemment je crois que dans le match Kane sa main prend feu à la fin si on me rappelle bien parce qu'il avait il avait de quoi pouvoir le camoufler mais évidemment qu'on va pas immoler un mec par le feu c'est comme les scaffold match les matchs de l'échafaud c'est ça a de la gueule sur le papier tu te dis oh purée mais en réalité c'est trop ces 4 gars en général c'est des matchs par équipe qui se battent sur un truc qui est branlant ils ont tous peur de tomber exactement et au final personne n'ose prendre de risque non oui et au final c'est Cornette qui se nique les deux genoux ou les hanches donc ouais non c'était un match donc ring of fire comme vient de le dire Christian Christian ? Christophe c'est parce que je suis avec mon tueur Monday Night Messiah donc je suis Christian exactement donc comme vient de le dire Christophe ring of fire c'était les inferno match le ring est entouré ring of fire le ring est entouré de flammes voilà j'ai regardé ce match juste avant que tu arrives justement j'ai regardé le match avant que tu arrives cette fois-ci oui d'habitude je les regarde après ce genre la semaine d'après il dit oh purée j'ai envie de match on aurait pu tomber de ça ah oui mais bon pour me rappeler quand même comment se termine le match car bien entendu bien entendu dès le départ Bray Wyatt triche énormément enfin c'est pas qu'il triche mais il utilise les personnes qui sont avec lui pour remporter le match là par exemple en fait on a Harper et Rowan qui débarquent vers le ring et qui prennent les tapis pour les mettre sur les flammes ce qui leur permet justement de pouvoir rentrer dans le ring parce que je me rappelle plus comment est-ce qu'ils ont rentré dans le ring et derrière on a la Wyatt Family qui s'acharne sur Kane et Bray Wyatt qui remportent le match n'hésitez pas pour ceux qui sont plus nouveaux qui regardent la WWE que depuis un an ou deux à regarder ces périodes de Bray Wyatt car c'était tout de même une autre entrée qui était aussi très hypnotisante c'était super intéressant ce Bray Wyatt il est possible qu'on le revoit peut-être à Extreme Rules ce serait cool ou un choix après mais en tout cas ça semble être ce qui s'est dit à SmackDown c'est possible de samedi enfin de vendredi Bray Wyatt semble laisser penser que pour battre Braun Strowman il faut qu'il revienne au Bray Wyatt leader de famille chef de famille j'ai plusieurs abonnés déjà qui commencent un petit peu à spéculer par rapport à ça en disant est-ce que Bray Wyatt va battre par exemple Braun Strowman lors du prochain pay-per-view en étant l'ancien Bray Wyatt ou alors est-ce que Braun Strowman va également battre cet ancien Bray Wyatt ce qui fait qu'il y aura un troisième match potentiellement derrière ce qui pourrait être aussi très intéressant en tout cas on est bien content d'avoir Bray Wyatt qui est de retour après son petit mois de vacances où il s'était occupé de son nouveau-né c'est quand même un vent de fraîcheur à SmackDown Bray Wyatt tu vois moi parfois il y a des choses à SmackDown je trouve que ça manque parfois de gros segments tu vois le truc qui te fait rester durant toute l'émission à Raw tu en as toujours au moins un ou deux à SmackDown il y a des semaines où honnêtement t'as 2-3 matchs par équipe ou 2 matchs féminins et il manque bon après c'est aussi forcément dû à l'absence de Roman Reigns quand t'as Roman Reigns chaque semaine t'as au moins un gros segment avec Roman Reigns et puis le fait que tout le roster ne soit pas forcément là que tu vois qu'il tourne avec des superstars enfin un roster réduit je pense c'est vrai mais bon visiblement là les semaines passant j'ai l'impression que ça se dynamise enfin il y a eu ce match gigantesque avec Styles et Bryan la semaine dernière le show il n'y a pas forcément deux matchs gigantesques qui sortent du lot mais il y a des ninjas il y a moi je parle de Roman non c'est ça non je voulais dire depuis qu'il y a des ninjas je me suis dit il y a les débuts de Matt Rudolph il y a cette rivalité qui débute il y a des ça a l'air d'être dans un mouvement assez positif je trouve que ce soit à Raw ou à SmackDown d'ailleurs on peut parfois reprocher des débuts à la WWE qui sont un peu à la va-vite mais les débuts de Matt Riddle pour la peine à SmackDown étaient excellents c'est vrai étaient excellents on verra à quoi ça règne nous sommes sur la carte de SummerSlam 2013 comme on l'a dit Bray Wyatt qui a battu Kane par la suite des matchs assez corrects on peut voir la rivalité justement de Brock Lesnar contre CM Punk car on ne l'a pas précisé mais en fait Paul Heyman a trahi CM Punk lors des dernières semaines il y a eu toute une montée il faut savoir une mésentente petit à petit je pense que tu t'en souviens au bout d'un moment après Wrestlemania CM Punk demande à Paul Heyman comme Bobby Lashley avec Lana actuellement mais pas pour les mêmes raisons il demande à Paul Heyman de ne plus l'accompagner jusqu'au ring ce qui fait que Paul Heyman commence à se vexer petit à petit et derrière Paul Heyman trahit CM Punk il le fait perdre à Money in the Bank alors que CM Punk allait décrocher la mallette et derrière ça va mener ah oui c'est vrai qu'on aurait dû le préciser à Money in the Bank mais c'est vrai c'était un des moments marquants de Money in the Bank quand Paul Heyman monte sur le ring et trahit Punk c'est vrai donc ça mène justement à cette rivalité où CM Punk va affronter les Paul Heyman guys et il va débuter avec un match face à Brock Lesnar à SummerSlam No DQ victoire de Brock Lesnar en 25 minutes des souvenirs de ce match ok d'accord on est d'accord non tu t'en souviens toi non pas beaucoup bah non bah après moi mon cerveau c'est peut-être dû au fait que Punk va bientôt partir et qu'ensuite on n'a plus enfin c'est pas qu'on n'a plus besoin c'est qu'on ne parle plus de lui donc mon cerveau il se dit j'ai pas besoin de retenir ce que Punk a fait dans sa vie puisque je n'ai plus à le citer bah après WrestleMania 29 mon cerveau marche beaucoup comme ça je retiens des choses dont j'ai besoin de reparler tu vois après WrestleMania 29 pour moi de toute manière c'est oui voilà cette dernière année de Punk c'est pas la plus marquante parce que on sent que lui n'a plus tellement envie parce que lui son objectif c'est d'être numéro 1 oui et puis il veut le main event de WrestleMania il veut être champion il veut et beaucoup de fans veulent ça aussi en fait à ce moment là les fans et c'est justement ceux dont on va beaucoup parler maintenant les fans sont entre CM Punk et Daniel Bryan CM Punk était un petit peu notre sauveur il représentait le catch il représentait autre chose que John Cena la voix des sans voix magnifique la voix des sans voix oui c'est exactement c'est pas moi et en gros tout le monde s'était accroché à lui je ne vais pas le répéter je l'avais dit la semaine dernière mais c'était incroyable de voir à quel point CM Punk avait tout le public dans sa main alors qu'il n'a rien on va dire du visage de la WWE à la base petit à petit en 2013 on a Daniel Bryan qui commence à arriver au même niveau mais du coup on commence limite à avoir trop de personnes à ce niveau là tout le monde qui commence à vouloir le main event donc lors de SummerSlam ce qui se passe c'est que justement Daniel Bryan affronte John Cena pour le titre de la WWE car John Cena l'a choisi John Cena devait choisir un adversaire à SummerSlam on lui avait donné le droit de choisir son adversaire il a fait tout un beau speech à Raw où il a dit qu'il pouvait choisir n'importe qui quelqu'un de facile etc mais il va écouter la foule et il va prendre Daniel Bryan exactement il choisit Daniel Bryan honnêtement là c'est parti c'est le moment où on est tous derrière Daniel Bryan on veut qu'il remporte et mine de rien là la WWE c'est pas loupé parce qu'elle fait gagner Bryan alors qu'on était tous persuadés que ce serait Sina qu'elle ait pas de Bryan et qu'au terme d'un match époustouflant mais que voilà Bryan allait passer à ça et perdre le match et au contraire non ça c'est vraiment je m'en souviens très bien ce SummerSlam sur AB on l'a commenté avec Philippe et ce match ouais 27 minutes quoi ce qui est pas si fréquent en général ce genre de longueur de match était plutôt WrestleMania quoi donc de voir Bryan battre Sina c'était gigantesque et de pouvoir l'annoncer champion de la WWE et elle rend la déception à suivre encore plus grande encore plus grande car on venait de vous le préciser Randy Orton avait remporté sa mallette Money in the Bank donc justement juste après le match Randy Orton intervient il veut encaisser sa mallette Money in the Bank bah c'est pas tout à fait ça c'est je sais même est-ce qu'il arrive avant parce que Triple H était l'arbitre de Sina Bryan c'est ça et Triple H donne la ceinture à Bryan et il lui met un coup de pied dans l'abdomen et un pédigree exactement et je crois que Randy Orton est déjà aux abords du ring à ce moment là je crois pas j'ai un doute maintenant mais il me semble que Orton arrive Bryan est genre ouais ok je t'attends il n'y a pas de problème je suis debout je suis là je t'attends Triple H le retourne coup de pied dans l'abdomen pédigree et là il dit à Orton de venir et on comprend que en fait c'était un coup monté par Triple H qui avait choisi Orton d'abord Randy Orton apparaît comme tu l'as dit puis Triple H à ce moment là cerveau attaque Daniel Bryan qui sait qu'il doit en reparler plus tard ce qui fait que c'est le heel turn de Triple H car jusqu'à présent en fait il était d'aller rejouer un petit peu ça faisait deux ans qu'il défendait Vince McMahon la famille McMahon contre Brock Lesnar et là c'est le heel turn de Triple H qui va venir petit à petit à la construction de The Autorité la première version on va dire de l'autorité qui était centrée autour de Randy Orton c'est vrai donc justement Randy Orton jusqu'à ce que après oui Rollins tout truc et qu'il s'affronte Rollins et Orton c'est ce qui donnera lieu au match à sa manière 31 il y a ces deux versions donc justement derrière ça va lancer la rivalité entre Daniel Bryan et The Autorité Daniel Bryan à ce moment là en fait qui va comme tu l'as lu je pense que Triple H va lui reprocher d'être un B-player on s'en souvient tous oui il n'a pas le niveau pour être le visage toute la storyline de 2013 quoi en gros et Daniel Bryan qui veut essayer de prouver le contraire ce qui fait que l'année c'est d'ailleurs d'un point de vue personnel chiant parce que il n'y a pas de traduction en français nous on n'a pas B+, A+, alors je sais qu'aujourd'hui ça se fait un peu dans les primaires et autres moi j'ai jamais connu ça moi j'avais quand j'étais plus jeune c'était bien assez bien passable ou très bien mais j'ai jamais eu A+, B, C, D ce genre de comme aux Etats-Unis où on voit dans les films et j'avais du mal à traduire ce B+, player moi je disais alors un catcheur de seconde zone seconde zone ou voilà un 16 sur 20 ou une corne comme ça mais c'est voilà je trouvais que c'était dommage d'avoir pris cette formule qui n'était pas elle peut être mondialement comprise mais elle n'est pas mondialement usitée tu vois ce que je veux dire c'est compliqué littéralement à traduire pour le couillon français égoïstement qui devait commenter ça j'aurais aimé qu'il trouve un terme plus facile à traduire ou alors qu'il se comprend directement dans le monde entier on va citer une autre petite rivalité de Daniel Bryan car en fait il a des matchs avec des authority durant l'année 2013 il fait chaud il fait très chaud il fait chaud il fait lourd je suis en surpoin Ali fait 12 kilos pour ses 10 ans moi j'en fais 120 pour mes 40 donc pour continuer avec Daniel Bryan ce qui se passe c'est que le mois d'après lors du pay-per-view Night of Champions Night of Champions il a à nouveau un match face à Randy Orton et il bat Randy Orton donc il redevient encore une fois champion de la WWE deuxième fois que Daniel Bryan remporte le titre en deux mois sauf que le lendemain de Night of Champions Triple H intervient et il retire le titre à Daniel Bryan car Triple H proclame que l'arbitre a fait un fast count il a effectué le tomber de manière trop rapide donc là en fait la WWE ce qu'elle souhaite on va dire rentrer dans notre tête c'est que votre champion il l'aura jamais oui oui que effectivement l'autorité fera tout bah Triple H l'a dit c'est un B plus player il ne veut pas de lui comme le visage de la WWE c'est là que la phrase best for business va commencer à devenir la routine parce que Triple H dit parfois il faut savoir prendre les mauvaises décisions mais qui sont les bonnes pour l'entreprise pour le business et Daniel Bryan n'est pas la bonne décision n'est pas le bon choix et effectivement d'ailleurs à mon sens ça va durer trop longtemps à un moment ça devenait à tel point que j'avais peur qu'au moment où on arrive à WrestleMania 30 les gens en aient marre c'est vrai parce qu'on est quand même sur une rivalité donc SummerSlam on est en août donc on est sur une rivalité pour arriver jusqu'à SummerSlam qui va durer 10 mois WrestleMania tu veux dire SummerSlam à WrestleMania oui ça va durer à peu près 10 mois tu vois et je pense que l'étape Royal Rumble a fait peur à beaucoup de gens je pense que si Brian gagnait le Rumble c'était parfait le fait que ce soit on va en parler tout à l'heure Baptista ça va ralentir encore un peu plus et moi je m'étais dit ça y est ils ont vraiment réussi à le tuer bon finalement non mais c'était risqué on enchaîne avec un nouveau match entre Daniel Bryan et Randy Horton lors du pay-per-view suivant nos contests puis encore un match cette fois-ci on va dire pour terminer la rivalité un Hell in a Cell match justement lors du pay-per-view Hell in a Cell en 2013 où on voit une fin de show assez étonnante parce que Daniel Bryan était à deux droits de remporter le match Triple H bien entendu essaie de l'empêcher donc Daniel Bryan porte un running knee à Triple H mais derrière Shawn Michaels qui était également là car c'était un l'arbitre spécial exactement Shawn Michaels n'apprécie pas que Daniel Bryan frappe son meilleur ami Triple H alors qu'il faut savoir que bien entendu il y a également une connexion entre Daniel Bryan et Shawn Michaels pour ceux qui sont l'élève de Shawn Michaels à la Texas Championship Wrestling qui peut dire qu'il était vraiment l'élève de Shawn Michaels car à cette période je veux dire c'était vraiment une période où Shawn Michaels il avait pris sa retraite de la 2e et il était effectivement sur place bon après comme tu l'as déjà dit dans de précédents épisodes il n'était pas non plus là toutes les semaines il ne donnait pas des cours mais voilà ils étaient deux Brian et Kendrick Brian et Kendrick Kendrick qui étaient les deux élèves à la TCW la Texas Championship Wrestling qui ont fait quelque chose parce que voilà il y a eu plusieurs élèves mais c'est les seuls à être sortis du lourd me semble-t-il non c'est vrai non le cousin de Shawn Michaels Michael Shane qui était à la TNA par la suite mais je ne sais pas s'il a été entraîné par Shawn Michaels ça je t'avoue que moi non plus je ne sais pas mais c'est vrai que son cousin a fait une bonne petite carrière dans la X-Division mais effectivement et à ce moment-là d'ailleurs il y a eu on se demandait si Michaels n'allait pas revenir one last match contre Bryan parce que les deux se confrontent le lendemain lors de Roche le lendemain lors de Roche Shawn Michaels vient confronter Daniel Bryan on pense que tout se passe bien plus ou moins entre les deux mais à la fin du segment Daniel Bryan attaque Shawn Michaels énorme pop mais encore une fois vous voyez je veux dire la WWE qui malgré tout construisait super bien Daniel Bryan car même s'il perdait il se retrouve quand même pour la première fois de sa vie dans des rivalités avec des Randy Horton avec des Triple H avec des Shawn Michaels où là on n'est pas à deux niveaux différents il est au même niveau il leur tient la dragée route c'est ça comme on dit en ancien français c'était ça ce qui était magnifique à regarder fin 2013 cette évolution de Daniel Bryan donc Hell in a Cell on enchaîne avec le prochain pay-per-view les Survivor Series juste pour regarder avec le je voyais comment ça s'appelle le poster de Survivor Series qui est assez célèbre avec la famille Wyatt je ne sais pas d'ailleurs s'ils font quelque chose dans ce Survivor Series parce que vers fin 2013 en fait on a une équipe un peu Dream Team à la WWE ah oui Punk et Bryan et c'est ça CM Punk et Bryan qui commencent à se retrouver dans une rivalité face à la Wyatt Family tous les deux ensemble parce que Bryan et CM Punk se retrouvent plus ou moins à la même place à la WWE où tous les deux sont des gros main inventors adorés par la foule et qui doivent mais il n'y a plus de match de championnat mais c'est ça c'est Orton Big Show c'est ça donc malheureusement c'est con tu te dis quand même non mais quand tu regardes le reste de la carte et que tu finis par Orton Big Show il fallait du courage quand même surtout nous français on commence le pay-per-view à 2h10 à l'époque il est 5h du mat et restez avec nous Orton Big Show les gars ouais non je sais pas c'est pas ce qu'il y a le plus vendeur mais justement c'était pour terminer sur l'année 2013 de Bryan est-ce que tu te quel souvenir tu as de la rivalité avec la Wyatt qui va mener justement honnêtement très peu est-ce que c'est après qu'il va rejoindre la Wyatt Family en fait Daniel Bryan a un ras-le-bol au bout d'un moment car il se rend compte qu'il n'arrivera jamais à obtenir le titre de la WWE donc il commence à se lancer dans d'autres rivalités justement et c'est là que Bray Wyatt essaye de le piquer en lui disant ben rejoins moi je me souviens plutôt de ça je me souviens plutôt de la fin où Bryan rejoint et ensuite trahi comme Orton le fera un peu plus tard aussi mais pas forcément de ce match par équipe bon maintenant que je le vois si parce que à l'époque avoir la chance de commenter CM Punk et Daniel Bryan en équipe contre en plus Owen et Harper en équipe ça faisait toujours des bons matchs mais voilà Big Show Orton par exemple le main event d'après je l'ai totalement zappé c'est clair mais je vois qu'il y a quand même aussi The Shield contre Césaro et Swagger et Rhodes et Goldust Rhodes et Goldust aussi ils ont une période assez exceptionnelle dans une sorte de gros tag match mais je garde un souvenir de ouf de ces matchs commentés avec Cody et Goldust où tu te rends compte que Goldust de nulle part sort les meilleurs matchs de sa vie à ce moment là alors qu'il n'était déjà pas si mauvais un peu des années précédentes mais un peu comme Marc Henry finalement plus ça va plus il est bon meilleure forme de sa vie à cette période là je pense bon après il avait peut-être l'envie justement il y avait son papa son frère ils étaient enfin réunis après avoir eu tellement de problèmes familiaux on va terminer maintenant on est à combien de temps déjà on est à deux heures on est à une heure on est à une heure le dernier pay-per-view de 2013 on va le citer pour citer justement les faits marquants de la fin de l'année fin 2013 la WWE décide de fusionner les titres World Heavyweight et WWE pour avoir un WWE Heavyweight Champion à ce moment là les deux champions sont Randy Orton et John Cena qui sont honnêtement on va dire les deux visages de la compagnie ces 15 dernières années et justement toute la rivalité c'est de dessiner qui est le vrai visage de la WWE encore une fois une vidéo qu'on doit vous conseiller de regarder sur le Youtube sur le WWE Network également bien entendu c'est un segment où Triple H et Stéphanie McMahon invitent tous les anciens champions de la WWE qui sont encore sous contrat avec la fédération dans le ring et pareil ça c'est tellement anodin mais ça je ne l'ai pas oublié on n'en a pas parlé avant et c'est le segment où la foule gueule Brian et Marc Henry lève le bras de Daniel Bryan et Brian est à la fois heureux mais un peu gamin espiègle il éclate de rire parce qu'il sait que ça fait chier mais limite dans la vraie vie Stéphanie et Triple H parce que il n'y a pas que l'histoire là-dedans je pense vraiment que ça les faisait chier parce que c'était pas le moment enfin il ne voulait pas que Brian soit le centre d'intérêt à ce moment-là mais ils n'ont pas le choix et Marc Henry en petit saligo qu'il est lève le bras de Brian qui fait que le public gueule encore plus fort et est-ce qu'ils ne sont pas en plus dans l'état de Washington chez Brian on va vérifier Seattle Washington donc c'est ça c'est chez Brian non mais ce segment était incroyable ce segment était incroyable parce que tu as une belle brochette de champions dans le ring on a du Bret Hart on a du Shawn Michaels on a du Triple H ça je ne me souvenais pas qu'il y avait les anciens il y avait les anciens également vous avez une énorme liste de champions du monde qui sont dans le ring tous en costard etc magnifique justement les deux qui ne sont pas en costard et qui sont un petit peu habillés différemment c'est Daniel Bryan et CM Punk au final tu sens que c'est les deux mecs ils sont enfin je ne sais pas comment l'expliquer mais ils savent que c'est limite eux qui devraient être à la place de John Cena et Randy Horton c'est vrai tu vois ce que je veux dire et je ne dis pas que ce sont des plus grandes stars sur toute leur carrière etc justement là pour le coup le côté nous oui mais je sais parfaitement que sur AB1 à l'époque où tu mets Horton et Cena ça parle évidemment beaucoup plus bien entendu évidemment qu'on a envie que ce soit Punk et Brian et qu'on aurait eu envie que ce soit Punk et Brian dans les mois à venir et ça sera Brian dans les mois à venir mais ce jour là pour cette réunification de titres là Horton, Cena bon dont on avait déjà l'impression qu'on avait trop vu cette rivalité qui finalement ils n'ont pas eu 50 000 matchs non plus l'un contre l'autre mais il y a eu une période où ils se sont vraiment beaucoup affrontés donc on avait l'impression que c'était de trop mais ils avaient leur place tu vois par rapport ils ne font pas tâche par rapport à Bret Hart Shawn Michaels qui sont à côté le Greg Kali ou Booker T alors que Punk et Brian n'auraient pas forcément eu la prestance de ces deux-là à ce moment-là c'est vrai par contre il ne faut jamais oublier de juger un instant T si vous voyez ce que je veux dire c'est sûr que si on prend les 15 dernières années Randy Orton et John Cena sont de plus gros stars que Daniel Bryan et CM Punk mais par contre à ce moment-là en décembre 2013 Daniel Bryan et CM Punk étaient plus applaudis plus acclamés que John Cena et Randy Orton pour en tout cas une courte période juste pour terminer en fait ce que je voulais expliquer avec cette fin d'année 2013 c'est qu'à ce moment-là ça paraît clair pour tout le monde les fans sont totalement derrière Daniel Bryan mais ce qu'il faut savoir c'est que bon on vous spoil on sait que Daniel Bryan va être dans le main event de WrestleMania 30 oui j'y étais mais jusqu'à ce moment-là c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2013 la WWE n'avait toujours pas prévu de le mettre dans le main event jusqu'à quelques semaines encore après puisque au Rumble parce que justement on va mentionner très rapidement on va terminer sur le Royal Rumble de l'année 2014 on a tout cité sinon au niveau de mes notes oui c'est bon on a bien parlé de l'année 2013 on mentionne le Royal Rumble 2014 car à ce moment-là on a un vainqueur on attend un vainqueur c'est Daniel Bryan c'est évident comme j'en ai déjà parlé il y a des choses qui sont parfois évidentes là on veut tous que Daniel Bryan remporte le match sauf qu'à ce moment-là la WWE décide de nous ramener Baptiste et il est dans le match ou il n'est pas dans le match c'est l'année précédente ou il n'est pas dans le match alors que tout le monde espère est-ce que c'est cette année-là où c'est Rey Mysterio qui est le dernier non il est dans le show avant il affronte Bray Wyatt avant il n'est pas parce que oui justement c'est Rey Mysterio qui prend la méga le 30 tout le monde espère que c'est lui tout le monde tout le monde espère que c'est lui en fait dans le Royal Rumble exactement mais en 30ème position quand on entend la musique de Rey Mysterio parce que je crois que c'est un retour en plus oui et Rey Mysterio se prend mais le bronca c'est Rey Mysterio la seule fois de sa vie j'ai envie de lui Arrest Mania pour l'avoir recommandé quand il gagne le titre il se fait quand même bien nuer en amont quand il gagne le titre il y a une belle petite pop mais quand il arrive il est quand même assez sifflé les gens malheureusement n'avaient pas apprécié l'exploitation du décès dédi alors qu'il n'y était pour rien et que mine de rien c'était mérité enfin à mon sens que Mysterio gagne le titre vu les services apportés au business et la popularité qu'il a eu à travers le monde il méritait de gagner ce titre mais bon c'est un autre débat Baptista revient on en parlait tout à l'heure des années c'était le truc toutes les semaines on recevait des dizaines de mails quand est-ce que Baptista revient où est-ce qu'il est Baptista qu'est-ce qu'il fait quand est-ce qu'il revient quand est-ce qu'il revient et ben là il revient et boum pourquoi il est revenu il est nul on le veut pas c'est quoi cette merde ah c'est vrai ça a été en un claquement de doigts et c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il avait tout perdu il est arrivé il avait comme s'il n'était pas remonté plus du tout dans le ring pendant toutes ces années comme s'il ne s'était pas dit un mois avant allez je me remets en shape de combat parce qu'après il va affronter Del Rio et c'est pas beau le match d'après et je me souviens moi avoir échangé à l'époque c'était avec Nadir Mohamedi qu'on salue il m'avait dit purée il n'a pas l'air en forme Baptista je lui ai dit t'inquiète tu verras je suis sûr que d'ici WrestleMania et même d'ici WrestleMania non après ça va aller mieux je trouve une fois qu'ils reforment l'évolution et qu'ils vont faire des matchs à 6 et tout parce qu'ils seront à 6 enfin à 3 en tout cas de leur côté donc il y a moyen de cacher un peu mais là c'est clair que ce n'était pas un bon calcul parce que oui on voulait le revoir mais on voulait revoir le vrai Baptista il avait perdu du poids c'était plus le même Baptista c'était plus l'animal c'était plus la baraque non c'était plus la baraque c'était Baptista mais c'est vraiment dommage parce que comme dit le timing est vraiment très important et là c'était le pire moment pour lui pour revenir en tout cas à ce rôle après il va parfaitement exploiter justement ça et devenir un île exceptionnel et ça va être gigantesque avec l'évolution ça va être vraiment cool à suivre mais à ce moment là effectivement le Baptista face ça n'a pas du tout marché avec la foule ce qui fait qu'on le voit tout de suite à la fin du pay-per-view parce qu'il va fêter sur la corde et il est en mode baby face quasiment tout le monde l'a eu dans l'arène et il n'est pas content en plus c'est ça dès la fin du Royal Rumble il commence à le montrer à la caméra il répond aux gens et il leur dit un peu allez vous faire foutre j'ai gagné que vous ne l'aimiez ou pas parce qu'il l'a expliqué lui-même par la suite il était vexé bah oui je comprends parce que ça faisait des années que tout le monde le faisait chier en lui disant tu reviens quand tu reviens quand et il revient mais sauf que malheureusement la WWE lui a lui a fait un cadeau empoisonné en quelque sorte c'était pas le c'était pas le moment de le faire gagner le Rumble c'était il y avait mille manières de le faire ou alors de le faire effectivement revenir en île et là oui alors là parfait là île parfait quoi mais parce que c'est ce que je vérifiais justement à l'instant c'est un film que j'adore en 2014 il y a également les gardiens de la galaxie numéro 1 qui sort ce qui fait que c'est pour ça que la WWE également voulait encaisser sur Batista parce que Batista vient d'apparaître dans un Marvel et quand il est dans un Marvel t'es tout simplement dans la plus grande franchise une des plus grandes franchises du monde donc tu passes dans un autre niveau de notoriété oui puis en plus pour le coup la gardien de la galaxie je suis pas du tout fan des Marvel mais j'ai vu le premier Batista il la rend il est super bon le film est super bien il y a de l'humour il y a de l'action mais il y a quelques-uns qui se sont foirés là ils avaient fait le bon calcul ah oui non celui-là a fonctionné au box-office et en plus tout le monde peut le regarder même si vous n'êtes pas fan des Marvel tu rentres très vite dans l'univers et c'est drôle et voilà moi j'aime bien Chris Pratt aussi parce que j'étais fan de Parks and Rec toi aussi ? bah évidemment ah ma série préférée après Friends Parks and Rec c'est ma série préférée moi j'en ai d'autres mais on parlera série ouais oui on parlera mais non mais je veux dire Chris Pratt énorme dans les gardiens de la galaxie et par contre Batista chapeau parce qu'il a un des rôles les plus compliqués de l'univers Marvel un rôle où il doit tout le temps être sur du second degré parce que tu sais il comprend pas non il comprend pas justement le second degré il prend tout au sens littéral du terme au premier degré ce qui fait que il joue un rôle très compliqué mais hilarant les gardiens de la galaxie 2 est peut-être un peu moins bien mais Batista est toujours parfait dans le film et puis Batista est apparu dans Avengers donc quand t'as Avengers sur ton CV en tant qu'acteur oui oui non il fait partie désormais des acteurs et puis il a quelques films assez sympas voilà moi j'en avais parlé il n'y a pas longtemps je crois qu'il a fait un James Bond oui c'est là que ça a commencé je crois que c'est avant Guardian de la Galatie il fait Sept tu l'as vu ? non je ne suis pas du tout fan de James Bond n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il est bien ça ne m'attire pas du tout j'étais fan de Remington Steel pour rester dans les séries qui étaient interprétés par un futur James Bond j'ai oublié son nom mais voilà moi j'ai connu que Pierce Brosnan voilà c'est Pierce Brosnan que j'adorais j'ai joué dans la série Remington Steel pour moi James Bond c'est Pierce Brosnan tous les autres après ne sont pas James Bond oui bon il y en a beaucoup avant que je n'ai pas connu j'étais trop jeune mais voilà j'ai donné une chance moi à Pierce Brosnan parce qu'en plus aussi GoldenEye Nintendo 64 le jeu était exceptionnel le Golden Gun exactement dans les combats à 4 avec une balle le Golden Gun oui tu es le mec c'était classe ah oui c'était le bon temps donc Baptista revient pour revenir à la WWE et en plus j'ai vu là qu'il éliminait même Roman Reigns ah ouais il fait rien du tout pour être aimé qui à l'époque je pense aurait pu gagner ce Rumble là et ça aurait moins fait gueuler dans les chaumières que le suivant il était dans sa période la plus cool c'est possible mais il était dans la celui où pareil quand il gagne il se fait huer et le rock doit venir et le rock aussi est vénère parce que pareil là vous m'avez envoyé c'est pas le moment en fait quoi donc voilà pour terminer sur cet épisode de la cloche parce qu'on va avoir un énorme épisode la semaine prochaine car voilà là il faut savoir que le Royal Rumble 2014 a eu lieu quand ? pour donner la date exacte le Royal Rumble 2014 a lieu le 26 janvier à Pittsburgh Pennsylvania terre de Shane Douglas notamment et jusqu'à ce moment là ça veut dire que Daniel Bryan n'est pas prévu pour le main event de WrestleMania 30 qui sera dans deux mois et une semaine à peu près à ce moment là donc imaginez-vous tout ce qui va se passer lors des deux prochains mois qui vont nous mener par la suite à WrestleMania 30 où on peut déjà le dire Daniel Bryan catchera deux fois lors de l'opener de la carte principale et le main event donc Christophe la semaine prochaine je ne dirai rien car la semaine prochaine tu devras t'asseoir et nous raconter tout ton récit cette vaste perdue cette carte de crédit perdue donc si je me rappelle bien non non d'abord les gens doivent dire s'ils veulent que je leur raconte tout ça s'il vous plaît non s'il vous plaît non je n'ai pas envie c'est trop dur je crois que les pop veulent on veut partir oui elles veulent partir c'est ça oui quoi qu'il en soit oui et je mettrais peut-être mon petit nœud pap on est parti peut-être sur des canicules ici en Alsace donc mais on pourrait peut-être se saper on fait en costard la semaine prochaine pourquoi pas moi costard c'est facile chemise cravate mais là c'est pas costard oui là c'est taxido taxido c'est à dire le nœud papillon c'est parti tu as un nœud pap ? tu sais j'ai 13 mariages par an à peu près donc j'ai 4 costumes 25 nœuds papes mais avec plaisir tiens pour la 20ème moi j'ai pas le costume mais j'ai la chemise et le nœud pap chemise nœud pap veste parce que le bah là oui j'ai une veste qui peut faire style mais voilà le taxido en vrai on le loue ok d'accord premier spoiler chaque année on le loue et c'est des costumes genre à je ne crois pas à me tromper non 15 euros la journée d'accord ok d'accord oui non non c'est à dire zéro tu vois t'arrives à Wrestlemania les mecs ils ont acheté leur costume 20 000 balles pour une soirée parce que genre Byron Saxton il en met un différent à chaque Wrestlemania tu vois parce qu'il fait la veille il fait le le Hall of Fame il doit être sur le tapis rouge il présente sur le network donc il s'achète des costumes tous les ans qui ensuite il met dans son dressing et il garde nous on loue et on loue du bas de chez bas de gamme où Chéro me met la petite serviette de table du catering pour me faire illusion tu vois c'est Chéro qui me la découpe et tout bon bref donc je n'aurai pas de taxido mais je veux bien tenter le coup à la semaine prochaine à moins qu'il fasse 40 degrés on discutera en amont si effectivement on prend reste parce qu'il fait très chaud dans le nouveau studio du catch club et on ne peut pas en fait allumer le ventilateur pendant qu'on tourne car sinon forcément vous l'entendez exactement donc pendant 1h30 on a eu très chaud ah ouais surtout moi je me rends vraiment compte que je suis de plus en plus gros ah non non j'ai pu faire illusion pendant quelques années mais là vraiment je le sens je le porte le poids ça ne se voit pas du tout à l'écran parce que le t-shirt est noir mais je le vois sur le petit écran là c'est horrible en tout cas donc voilà la semaine prochaine la 20ème WrestleMania 30 on va essayer d'être enfin lui bien entendu il est toujours très présentable je vais essayer d'être plus présentable que d'habitude là aujourd'hui non t'es vachement plus présentable que moi ton t-shirt te va beaucoup mieux que moi mais donc voilà pour la 20ème et on vient de passer les 19 000 abonnés sur l'univers d'Eljus donc on s'approche également pour rappel du premier live de la chaîne quand on aura les 20 000 donc quand on aura les 20 000 Christophe nous fera le plaisir de faire un petit live on essaiera de trouver un petit concept différent pour ce petit live également bah oui pourquoi pas une émission dédiée à l'Undertaker par exemple un truc comme ça puisque bon on l'a quand même pas évoqué mais à la fois on se dit tous que bon il était peut-être temps et à la fois on se dit mais merde en novembre c'est 30 ans attendez jusqu'au Survivor Series ça paraît logique faites nous le coup quoi c'est pas qu'on se doute bien qu'il va pas nous sortir le match du siècle mais les Survivor Series c'est là c'est dans quelques semaines c'est dans quelques mois puis terminer avec des gens voilà un dernier adieu on est d'accord je t'avoue que j'avais posté juste pour finir sur ça parce que c'est vrai que tu le mentionnes j'avais posté un tweet dès qu'il y a eu cette nouvelle qui est sortie sur les médias américains sans avoir vu la cinquième partie de The Last Ride je ne sais pas non plus encore d'accord moi je ne l'avais pas encore vue du coup j'ai tout de suite posté ce qui m'est venu à la tête c'est les gars personnellement moi j'y crois pas j'y crois pas mais bien entendu thank you Taker j'ai regardé la cinquième partie du Last Ride le soir même et quand tu regardes l'épisode c'est vrai qu'il est tourné de manière où on peut comprendre pourquoi est-ce que ça pourrait être son dernier match c'est vrai que pour la peine il a vraiment réussi à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant The Undertaker qui fait encore quelque chose de nouveau à la WWE qui restera dans l'histoire et de manière propre et magnifique oui voilà c'est classe on a tous aimé il y a eu très peu de gens ont critiqué enfin voilà ça n'a rien à voir par exemple avec Goldberg surtout que c'est dans le même épisode ou en tout cas dans le 4 et je l'avais regardé juste avant où on peut vraiment bien comparer le pire du Taker justement face à Goldberg et Taker qui nous ressort un match incroyable face à AJ Styles même si c'est pas un match où je ne sais pas les critiques ou quoi c'est du catch un moment inoubliable voilà inoubliable par contre même AJ Styles avait retisé un petit peu des trucs avec le Taker depuis WrestleMania notamment à Money in the Bank où à un moment il ouvre une porte il y a Taker ouais non là je ne l'ai pas pris comme de la tease moi je me demandais s'il n'allait pas y avoir un rematch je me posais la question je ne l'ai pas vécu comme ça personnellement en tout cas j'ose espérer un dernier petit match je te dis Undertaker mais que ce soit pour toi qui le suit depuis encore plus longtemps ou pour moi ou pour tous les fans de catch il faudra qu'on fasse peut-être un truc spécial oui pour lui parce que il nous a personne n'a marqué le monde du catch comme lui je suis d'accord je vais le dire de cette manière si c'est pas et puis donc si c'est pas le live et si on voit effectivement que ça prend au niveau et que ça se concrétise bah voilà peut-être que l'épisode 21 ou l'épisode 22 parce qu'une fois qu'on a fait WrestleMania 30 là on a vraiment fait le gros bloc c'est vrai après on repartira aux Etats-Unis et là en plus je commencerai à avoir un peu des notes parce que sans savoir que l'univers d'Ajus se créait mais j'ai un petit cahier où je commençais un petit peu à noter des trucs de voyage pour pas les oublier parce que je me rendais compte qu'effectivement avec la Nouvelle-Orléans et ce qui va se passer après le show mon cerveau aura tendance à oublier quelques détails quand même assez important comme la fois où je rencontre l'Undertaker pas à la Nouvelle-Orléans mais plus tard ça je l'ai noté quelque part sinon je pense que je l'aurais oublié parce que c'est con mais c'est tellement furtif rapide et qu'après tu dois commenter le show faire mille trucs interviews tout ça qu'au bout du week-end tu te souviens plus forcément que tout a commencé par une porte qui s'ouvre et c'est l'Undertaker de l'autre côté donc voilà donc j'aurais plus de détails pas forcément intéressants mais des petits détails donc voilà on pourra peut-être faire une pause pour se concentrer et parler pendant une heure de l'Undertaker du début à la fin parce que comme tu l'as dit moi je me souviens là pour le coup très bien de quasiment toute sa carrière pas avec des détails bien sûr parce qu'il y en a trop fait mais la première fois que je l'ai vu la victoire contre Hogan enfin bon tout mais je pense que ce sera assez intéressant parce que certaines personnes nous demandent déjà qu'est-ce qu'on va faire après la cloche alors qu'on n'a même pas terminé la cloche oui on a encore un peu de temps on a encore un peu de temps mais c'est vrai que moi j'avais également personnellement pensé à des petits focus de temps en temps sur certaines légendes ou certains catchers comme ça parce que dans la cloche on parle de tellement de choses qu'on n'a pas le temps de revenir sur toutes les rivalités en détail bien entendu donc pourquoi pas par la suite qui sont avant 2000 car là on a commencé qu'à partir de 2000 mais toi tu suivais déjà le catch depuis 10 ans bah oui moi j'aimerais bien qu'on fasse aussi des reviews de show par exemple comme le font maintenant de plus en plus et avec talent nos amis de Wrestling Clinic ou c'est ça le catch ou Norbert enfin voilà beaucoup mais après ce sera pas forcément des shows que vous attendiez moi j'aimerais bien qu'on reparle une fois j'aimerais avoir ton avis que tu regardes et que vous regardiez avec nous pas forcément faire un watch along mais que vous regardiez en amont et qu'on en discute après par exemple The Main Event avec les Twin Towers contre les Megapowers qui a été le moment marquant de ma jeunesse quand Savage trahit Hulk Hogan et ça c'est pas forcément peut-être des choses que vous regarderiez si on en parlait pas ici parce que c'est tellement vieux et que ça n'a pas marqué foncièrement votre vie mais j'aimerais bien avoir votre avis ne serait-ce que la tête du bossman retenez ça la tête du bossman quand il rentre dans le ring et vous vous demandez s'il a pas tué 400 personnes avant d'en arriver là très bien gardez ça en tête pour le jour où vous regardez écoutez comme ça en tout cas vous savez qui a plein d'idées pour les prochains mois sur l'univers des jeux c'est croyez moi on a du contenu parce qu'on est littéralement dans une passion où le contenu est comment dire pas inarrêtable intarissable voilà je veux dire il y a tellement de choses dans le monde du catch vocabulaire on aura toujours un sujet pour parler évidemment 30 ans quasiment plus même maintenant de passion 10 pour aller depuis sa naissance non évidemment on aura des milliers de choses à évoquer et puis on pourra faire des petites digressions encore une fois parler on fera peut-être un épisode de notre top 5 de série comme dit comme ça on pourra comparer Parks and Recreation The Wire ce genre de choses et ouvrir peut-être un peu votre esprit sur des choses parce que Running Man par exemple dont je parlais la semaine dernière dont j'ai oublié le titre j'ai aussi voulu en parler à la télé j'avais aussi oublié le titre et beaucoup de gens m'ont dit je connaissais pas je vais regarder et tout et voilà si on peut vous donner envie de regarder alors c'est pas des chefs-d'oeuvre mais ça reste sympa de découvrir un petit film avec un catcher et un film d'anticipation plutôt intéressant on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche rendez-vous pour l'épisode numéro 20 de la cloche très bien moi j'aimerais bien qu'on crée rapidement la clim avec Ali de Catch Club et Christophe de Ajus parce qu'il fait vraiment très très chaud je vous embrasse fort passez une merveilleuse semaine merci évidemment pour tous vos retours positifs et s'il vous plaît à la question est-ce que je dois tout dévoiler la semaine prochaine répondez non bisous à tous comme le disait Edouard Carpentier à la semaine prochaine si Dieu le veut